C'est une histoire qui raconte que tellement on a pollué la terre qu'on essaie de changer de terre. C'est avec deux enfants. Qui avaient une plante, qui restait la toute dernière plante, et ils devaient la sauver. Et ils vont sur une planète, mais ils ne sont pas la bienvenue. Adieu la terre, c'est un film co-écrit avec une classe de primaire. Et on a décidé avec eux de parler de notre planète, de parler de l'état de la planète, de l'écologie, de faire une place au Covid et à tout ce qui concerne le basculement de notre planète. Et donner la parole aux enfants et d'essayer de trouver avec eux des solutions optimistes, positives, sur comment faire pour être de meilleurs êtres humains et de chouchouter notre planète. Essayez de trouver des liens que vous pouvez faire entre tous les dessins. On a rencontré Simon et Dominique. Ils sont venus dans notre classe. Et on a fait un peu des exercices. Par exemple, on a inventé une histoire. Ils nous ont raconté les étapes pour faire un film. Et par des activités amusantes et non scolaires, ils ont commencé à lancer l'écriture du scénario sans que les enfants ne s'en rendent compte. Et ça, c'était vraiment génial. L'étape la plus difficile, c'est d'écrire une histoire, une bonne histoire, un bon scénario. Et donc, au départ, ils ont plutôt l'impression qu'on est en train de discuter, que c'est un débat. Je ne sais pas ce qu'ils imaginent, mais ils sont à 1000 kilomètres vraiment d'imaginer qu'à un moment donné, des petits personnages vont se mettre à bouger et qu'ils vont découvrir leur propre film d'animation. On avait commencé ici sur des tableaux. On avait commencé à faire des dessins. Et alors, les animateurs de caméra, etc., ils sont venus me reprendre nos dessins. Et ils ont un peu, pas calculé, mais ils se sont dit, ça, ça pourrait accrocher avec ça et ça pourrait former ça. Bien sûr, en amont, on décide une technique graphique pour ne pas faire à chaque fois la même chose. Chez caméra, etc., on ne fait jamais deux fois le même film. Donc, on aime bien se réinventer à chaque fois et de se dire, OK, cette fois-ci, on va plutôt utiliser uniquement des marqueurs. On a créé des petits personnages à base de cartons et de pâte à fixe derrière les articulations. Avec du marqueur, on les a coloriés. Et donc, il fallait faire beaucoup de personnages. Il fallait faire des petits personnages, il fallait faire des chaises, il fallait faire tout ça, tout ça. Wow ! On a découpé, on a fait bouger des images. On a pris une feuille, on a fait un dessin. On devait l'emballer sur un bois et après, le faire tourner, il bouge. Puis, on a commencé à tourner dans une salle. On met le décor sur une vitre, le personnage sur une autre vitre et on prend une photo et on bouge un peu le bras et on prend une photo, on bouge encore un peu le bras et on prend une photo et ça fait bouger le bras. On ne voulait pas forcément que ce soit le cas, mais ils ont tout de suite demandé que tous les personnages soient masqués. Un peu comme ce qu'ils vivent là maintenant dans la vie. Et par exemple, au tournage, une des participants nous a proposé de bouger le petit masque. Voyez ? Et puis, je lui ai dit « Mais pourquoi tu as fait bouger le masque ? » Tout en me disant « Mais c'est magnifique ! » Et elle m'expliquait « Mais si, mais parce qu'ils sont en train de parler, alors quand on parle, le masque, il bouge ! » Mais génial ! Le fait d'animer, il y a un jeu dans l'espace, il y a une analyse du mouvement, donc c'est de la danse, c'est de la chorégraphie, il y a de l'observation. Puisqu'un personnage qui doit ramasser une pomme par terre ou le petit bourgeon dans notre film, il y a un mouvement à faire. Ils font donc analyser de la réalité, le retranscrire au mieux, image par image. Il y a donc un apprentissage de la patience, il y a un apprentissage très technique aussi. Il y a un appareil photo, un ordinateur, de l'éclairage, c'est très contemporain. Je suis sûr que quelque part, ça peut donner et développer des futurs métiers. Là-dedans, on pourrait avoir des chorégraphes, on pourrait avoir des réalisateurs, des réalisatrices, on pourrait avoir des scénaristes. On pourrait avoir peut-être même des productrices, des producteurs, on pourrait avoir des animateurs forcément, mais peut-être même des stylistes, le fait d'avoir dessiné des vêtements. J'aurais rêvé de faire un stage comme ça étant enfant, je n'en ai pas fait, mais quand je les donne, je me dis à chaque fois, j'aurais aimé être un gosse à l'époque et qu'on m'apporte ça dans mon école. Personnellement, je trouve que c'était bien parce qu'on s'est rapproché les uns avec les autres. On parlait ensemble, on jouait, on rigolait ensemble. Vu qu'on faisait des groupes, on s'est rapprochés avec les gens avec qui on ne parlait pas beaucoup et c'est beaucoup mieux. Quand on se met tous ensemble à devoir créer un projet commun, il y a de la coopération, il y a de la solidarité, il y a des petits gestes d'attention qu'ils ont les uns envers les autres pour se motiver. Et finalement, toutes les tâches se distribuent naturellement, il n'y a pas de compétition. Donc c'est vraiment, on travaille main dans la main, toi tu as envie de faire ça, vas-y fais-le, ce n'est pas grave, il y a tellement de tâches à faire que moi je vais m'occuper d'autre chose. Et là, les enfants, ils développent des compétences relationnelles et c'est juste magique. Et on dit merci parce que ça n'arrive pas dans d'autres conditions. Fanny nous a demandé qui voulait faire ces personnages, comment on pourrait l'appeler, qu'est-ce qu'on pourrait écrire, quel son on pourrait mettre. Si l'enseignante est là pour que surveiller et rien d'autre, les enfants ne seront pas aussi spontanés. Ils ont trouvé les pilotes bizarres, mais est-ce qu'ils ne trouvent pas aussi les habitants de cette terre bizarres ? Oui, 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 ce sont eux, on est bizarres aussi. Pour le son, il y a eu une belle étape faite en collaboration avec l'institutrice. On lui a demandé, dans le cadre presque de son cours de français, d'écrire avec les enfants tous les dialogues. Autonome, une capsule. On avait envie vraiment que ce soit des expressions spontanées qui viennent des enfants, mais l'institutrice voulait aussi glisser des mots plus soutenus. La diversité de la langue française est magnifique et je pense que c'est toujours beau d'avoir dans un film des mots qu'on apprend. Attention, c'est parti. Chers enfants, nous constatons que vous parlez avec le cœur. Vos intentions sont loyales contrairement aux deux pilotes qui nous ont précédés. Je remarque depuis plusieurs années que l'art, tout ce qui touche à l'artistique, permet vraiment aux enfants d'évoluer de manière considérable et époustouflante dans les apprentissages. Et dans tous les apprentissages, ils sont prêts à faire n'importe quoi à partir du moment où on leur met de l'artistique dans les mains. Et donc, ils avalent les fractions, la conjugaison, ils sont contents de travailler parce qu'ils ont une motivation et un enthousiasme supplémentaire. On touche à plein de domaines dans le film d'animation. Donc, je crois que ça, ça leur fait du bien aussi. Et même s'ils galèrent, moi je me souviens, il y a un enfant qui ne savait pas bien s'exprimer, qui ne savait pas bien dire la phrase. On y est arrivé, mais avec beaucoup de patience, il a réessayé. Et puis, quand il s'entend dans le film, il est content, il est fier de lui. « Prends le bourgeon, ça y est, je l'ai, courons ! » Ils peuvent être doués dans une discipline, même s'ils ne sont pas spécialement scolaires, même s'ils ne sont pas spécialement bons en maths ou en français. Quoi qu'il arrive, ils seront toujours soit bons en dessin, soit bons en musique. Et donc, ils sont bons dans quelque chose, ils sont valorisés à travers l'art. Ça met tout le monde sur un même pied d'égalité. Ce que moi j'aimais beaucoup, quand on faisait l'évaluation en fin de journée, c'est qu'elle les félicitait chaque fois. Elle était fière d'eux. Voilà, ça, c'est les enfants, ils sont boostés avec ça. Ils sont, voilà, c'est que du bonheur à travailler comme ça. J'ai découvert que je savais parler facilement, parce qu'avant j'étais très timide. Et grâce à ce projet, j'ai commencé à parler plus fort, à mieux m'exprimer. Et avant, je ne dessinais pas très bien. Et maintenant, quand je vois comment je dessine, je suis fière de moi. Avant ça, je ne sais pas, je me trouvais un peu nulle. Mais maintenant que j'ai fait ça, je sais faire plus de choses. Je me suis plus découvert, je trouve. Je ne savais pas que j'étais aussi fort en tout ce qui est bricolage. Et puis, tourner dans la salle de tournage, je n'avais jamais tourné avant. Et je trouve qu'avec un de mes copains, j'ai quand même bien, j'ai super bien avancé. Ça m'a appris beaucoup de choses que je ne savais pas sur moi avant. Pour moi, j'étais douée dans tout pour moi. Parce que quand j'ai fait le son, on me disait que je faisais bien. La madame me disait que je faisais bien le son. Et que nous tous, on faisait très bien. Et qu'on faisait aussi bien les dessins pour faire notre film. Ils étaient trop beaux. Je trouve que le résultat est vraiment super génial. Et que ça fait bizarre de se rendre compte que c'est nous qui l'avons fait. Un enseignant, de nos jours, ce n'est pas, on n'est pas enfermé dans sa classe. Ça, ça n'a plus de sens et ça n'a pas d'intérêt. On voit bien que si les enfants ne sortent pas, s'ils ne vont pas à la rencontre des autres, du monde extérieur, et si on ne leur permet pas d'assouvir leur curiosité, eh bien, à ce moment-là, on est perdant. On n'a pas les résultats qu'on voudrait. Et puis, on se fatigue. Et puis, on se rend compte que si c'est ça l'enseignement, si c'est rester dans ces quatre murs avec des manuels scolaires, eh bien, moi, j'arrête alors, c'est pas ça l'enseignement.